Bonsoir. Alcool, vitesse, conduite à risque, les mois d'été sont particulièrement meurtriers sur les routes de France. Ce soir, 90 minutes enquête vous emmène en Haute-Garonne et plus particulièrement à Toulouse. Là-bas, le nombre d'accidents reste très élevé avec plus de 1000 accidents en 2011. Alors pour faire baisser le nombre de tués sur les routes, le département a mis l'accent sur la répression. L'arrivage à l'arrière, remorque, caravane, on vérifie tout, d'accord ? Tout ce qui est sécurité routière pour le départ de vacances. La Haute-Garonne, c'est aussi des routes de campagne, des routes dangereuses. Les deux tiers des accidents mortels ont lieu sur les départementales. Il y a un siège de gamaine à Haute-sur-France. C'est un peu sur le terrain de chier. L'alcool au volant est encore trop souvent à l'origine des drames. Pour faire baisser le nombre de victimes, les gendarmes multiplient les contrôles. J'ai pu terminer. T'as compris que j'ai pu terminer ? Pour le récupérer, certains sont prêts à tout. Cauchemar à grande vitesse sur l'autoroute. Un camion pousse un automobiliste. C'est la prise de panique parce que ça se passe un petit peu comme dans les films. Les gendarmes traquent sans relâche les délinquants de la route. Donc vous encourez la perte de 6 points sur le permis. Et on se calme s'il vous plaît. La vitesse n'est pas le seul fléau. La météo peut provoquer aussi des catastrophes. Dès qu'on voit à peine l'accident, on se voit déjà mourir. Je ne suis contrôlé plus rien. Le camion est incontrôlable. Vitesse, alcool, téléphone portable. Pour assurer la sécurité des automobilistes, sur les routes de l'été, les gendarmes de Haute-Garonne sont en alerte permanence. Toulouse, escadron de sécurité routière. Samedi, en fin d'après-midi. Deux accidents devant. Ça se passe sur les parallèles. Le major Fourcade a mobilisé ses hommes quand il est appelé en urgence. Un nouvel accident vient de se produire sur une route de campagne à 15 kilomètres de Toulouse. Les deux véhicules accidentés sont percutés face à face. Apparemment, ça serait assez grave. Le major de l'été. Les gendarmes de Haute-Garonne sont en alerte permanence. Toulouse, escadron de sécurité routière. Samedi, en fin d'après-midi. Deux accidents devant. Ça se passe sur les parallèles. Le major Fourcade a mobilisé ses hommes quand il est appelé en urgence. Un nouvel accident vient de se produire sur une route de campagne à 15 kilomètres de Toulouse. Les deux véhicules accidentés sont percutés face à face. Apparemment, ça serait assez grave. Le major redoute le pire. En Haute-Garonne, comme dans toute la France, les deux tiers des accidents mortels ont lieu sur les routes départementales. Bompiers et gendarmes de la brigade voisine sont déjà sur place. L'état des véhicules laisse présager le pire. Bon, le frontal. Pour l'instant, un Delta Charlie Delta. Deux véhicules impliqués. Delta Charlie Delta, décédé. Le conducteur de cette voiture est mort sur le coup. Dans l'autre véhicule, les secours tentent d'extraire le conducteur, gravement blessé. Pendant que les pompiers maintiennent la voiture, les médecins du SAMU donnent les premiers soins. Est-ce que tu as pu récupérer son identité, monsieur ? Ce jeune homme s'appelle Florian. Il a 20 ans. Il se rendait à l'anniversaire de sa copine. Les gendarmes tentent également de trouver l'identité du conducteur décédé. C'est à eux qu'il revient de prévenir les familles. Il y a un siège de gamine à la voiture. Et sur son téléphone, l'image... Au fond de l'image, c'est un gamine. Ça fait un peu chier. Finalement, c'est grâce à la vignette de son assurance que le conducteur est identifié. C'était un jeune père de famille de 28 ans. Dans ce genre de circonstances dramatiques, les gendarmes ne se contentent pas d'un coup de fil. Ils se déplacent pour annoncer la mauvaise nouvelle aux familles. Je n'ai pas envie d'appeler la famille comme ça. Non, il faudrait aller la voir. Il faut avoir l'adresse. Il rabasse ça, ça ne peut pas envoyer quelqu'un sur ce place, voir s'il n'y a que... T'appelles le COG ? Pour demander d'aller à cette adresse-là ? On ne va pas appeler, il faut que quelqu'un se déplace. Les secours ont réussi à libérer Florian de sa voiture. Le jeune homme souffre d'un début d'hémorragie interne et de multiples fractures. Il est évacué en urgence à l'hôpital où sa famille doit le rejoindre. Les gendarmes, eux, poursuivent leurs investigations. Non, on va juste... Avant que vous l'enviez le verre, on va faire une autre photo. On a déjà eu des témoignages, donc on sait à peu près ce qui s'est déroulé. Maintenant, il faut confirmer avec les éléments matériels de l'accident. Le corps du conducteur décédé est pris en charge par les pompes funèbres. Depuis plus de 20 ans, le major est intervenu sur de nombreux accidents. A chaque fois, il pense d'abord aux familles des victimes. Lorsque ce sont des personnes très, très jeunes, évidemment, c'est un drame. La famille, là, ça va être un drame. Je ne peux pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on est obligé de faire avec. Autrement, ou bien des pompiers, des gendarmes, on est obligé. Voilà, c'est comme ça. Comment cet accident s'est-il produit ? En pleine ligne droite et en plein jour. Qui est responsable de ce drame ? Le lendemain, à la brigade de Saint-Lys, c'est le gendarme Philippe qui est chargé de l'enquête. Il va auditionner les témoins. Sonia rentrait du supermarché en voiture. Elle roulait devant, mais elle dit avoir tout vu dans son rétroviseur. J'ai entendu le choc et du rétro. J'ai vu, en fait, l'accident. La voiture qui était derrière était en train de doubler, qui a empalé carrément, mais l'autre voiture, mais comme si c'était un train qui passe, quoi. Il a carrément perlé, il l'a mis dans le fossé. Ça a duré, quoi, 3 secondes ? Sonia était dans la voiture rouge quand elle aurait vu dans son rétro un véhicule déboîté et percuter la voiture de Florian. La violence du choc a été terrible. C'est pour ça que je n'ai pas compris. À quelle vitesse il devait rouler pour que ça puisse se passer si rapidement avec tant de violence et qu'il soit vraiment projeté comme ça. 24 heures après le drame, la jeune femme est toujours traumatisée. Ça choque, c'est sûr. Ça fait quand même mal depuis hier que j'y pense. Puis après, on essaie d'avoir peut-être notre philosophie sur la vie qu'on a aussi, les priorités, les choses comme ça. Ça remet pas mal de choses en question. Et après, voilà, il faut avancer. L'audition est terminée. Pour le gendarme Michel, les circonstances de l'accident sont très claires. D'après ce que nous ont rapporté les témoins sur place hier au soir, on peut dire, sans trahir quoi que ce soit, que le conducteur a doublé une voiture sans prendre les précautions pour voir s'il y avait quelqu'un en face. S'il a doublé la voiture qui se trouvait devant lui, il s'est déporté complètement sur la gauche d'une manière très rapide. Et quasiment une seconde après, il a percuté la voiture qui est venue en face de lui, en face à face. Nadir a vu l'accident lui aussi. Il était dans la voiture de Sonia. Vous avez bien fait de venir avec votre soeur. Oui. Parce que, donc, apparemment, vous avez eu un rôle dans l'accident parce que vous avez prêté assistance quand même à une des personnes qui était victime. D'accord, très bien. Il a été le premier à secourir Florian quand il était coincé dans sa voiture. Moi, je me rends compte qu'il est très mal installé, qu'il a un genre coincé dans l'atoll. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, dans un premier temps, il me demande d'incliner son siège parce qu'il veut s'allonger. Donc, ce que je ne fais pas, parce que je sais que moi, je n'ai pas le droit, que je pourrais éventuellement lui faire plus de mal que de bien, ce que j'essaie de faire, j'ai mis la main dans la moulette et je lui ai laissé présumer que c'était coincé. De toute façon, ce qu'il voyait bien, que j'ai quand même essayé de le soulager, mais que je ne peux pas. Nadir cherche aussi à lui changer les idées jusqu'à l'arrivée des médecins. J'ai terminé une discussion histoire d'essayer, de sortir du contexte où il est actuellement. Pour vous, cela l'a bien réconforté, l'a calmé ? Écoutez, dès un premier temps, si vous voulez, le fait d'entamer cette discussion, il ne criait pas de douleur. Un soutien qui a permis à Florian de tenir. Les parents ont été touchés de ce que vous avez fait, parce que leur enfant leur a dit que quelqu'un était resté un bon moment avec lui pour le soutenir, donc ils s'en souviennent très bien de ça. Le jeune, quand il sortira de l'hôpital ou lors de sa place à l'hôpital, il pourra vous appeler ? C'est parfait. Moi, j'ai fait ce que j'estime être mon devoir. Voilà, dans ces conditions-là, voilà, c'est mon privilège humain. Donc voilà, je serais resté s'il avait fallu toute la nuit, mais voilà, pour moi, il avait besoin de moi, donc j'étais là, et puis c'est tout. C'est dans cet hôpital que Florian a été soigné pendant un mois, dont une semaine en soins intensifs. Aujourd'hui, les médecins lui ont retiré ses placres. C'est le début d'une longue rééducation. Entouré de sa famille, il réapprend à marcher. Le jeune homme sait qu'il revient de loin. Moi, je me souviens le voir arriver, je doublais un scénique, et après, je me vois le prendre, et après, je me réveille dans la voiture avec un témoin qui vient ouvrir la portière pour me demander comment ça allait, quoi. Ses parents et sa sœur n'oublieront jamais cette terrible soirée. Il est 21h, quand ils reçoivent un appel téléphonique. Le téléphone qui sonne, c'était Florian. Au bout du fil, j'avais un gendarme qui m'a appelé. Il m'a dit, non, c'est pas Florian, ici, c'est la gendarmerie. Il m'a dit, votre fils a eu un accident, un accident grave, il m'a dit, et bon, il faudrait que vous veniez de suite. Et après, j'ai été chercher sa mère. Mon mari qui me dit, c'est Florian, j'ai eu quoi Florian ? Il me dit, il y a eu un accident, j'ai eu en voiture. Quelqu'un qui est rentré, il a coupé la route, il m'a dit. C'est en arrivant à l'hôpital qu'ils en apprennent un peu plus sur l'état de santé de leur fils. Physiquement, à peu près 7 fractures. et après, tout ce qui est dans le ventre, voilà, condition pulmonaire, colonne. Coulon fissuré, donc ce qu'il y a au cas de donner en ce jour aux soins intensifs. Début de... J'ai début de l'hémorragie, quoi, donc il est sous oeufs et enceintes. J'ai plus de peur que le mal. Oui, c'est en vrai, quoi. Oui, mais pas sur le moment. C'est pas la même chose. En tant que parent, on le voit sur un fauteuil à vie ou un truc comme ça, après, paralysé ou quoi que ce soit. Malgré ses blessures, Florian pense aussi à la famille de l'homme qu'il a percuté. Quand tu te mets à la place de l'autre famille, ça ne doit pas être facile non plus, quoi. C'est ça, surtout. C'est... Ça peut arriver... Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ça, c'est... Ça peut aurait pu m'arriver ou comme... Ça aurait peut-être l'inverse, quoi. Nous, on a eu la chance de l'avoir encore. On se remet tout doucement, quoi, disons. Tout ensemble. Florian est un miraculé. Depuis le début de l'année, 30 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Haute-Garonne. La vitesse est bien souvent à l'origine de ces drames. Pour lutter contre les chauffards, la gendarmerie a créé une unité spéciale, la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention. Frédéric et Olivier sont chargés de traquer les fous du volant. Pour les aider, ils disposent d'une arme redoutable, une Mégane RS, spécialement préparée pour la gendarmerie française. 270 chevaux sous le capot, un bolide capable de rivaliser avec les voitures les plus rapides. Au volant, Frédéric et Olivier font partie des 163 pilotes formés à la conduite extrêmement rapides. On a l'appellation pilote de véhicule rapide d'intervention, mais on n'a rien à voir avec un pilote de Formule 1 ou un pilote de rallye. C'est son métier. Nous, on est des conducteurs de véhicules avec une formation qui nous permet d'éviter les mauvais gestes au mauvais moment. avec les vacances, le nombre d'automobilistes est multiplié par deux et le risque d'accident aussi. Les gendarmes ont choisi de se positionner sur une voie rapide bien connue dans la région. Une route réputée dangereuse et limitée à 90 km heure. On fait une bifurcation entre la route qui va sur l'Andorre et l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui coupent les voies parce qu'ils se rendent compte au dernier moment qu'ils se sont trompés de direction en fait et ça lié à la vitesse et il y a souvent des accidents sur cette sortie. A leur disposition, des jumelles dernier cri à viser laser. Un instrument qui permet de mesurer la vitesse à plus de 400 mètres. Quand le conducteur les aperçoit, il est souvent trop tard. 166 km heure dans la Laguna. Le gendarme passe devant la Laguna et la garde bien en vue dans son rétro. Là, je ne perds pas de vue le contrevenant pour qu'il nous suive et qu'il ne nous échappe pas. Le contrôle va avoir lieu quelques mètres plus loin sur une aire sécurisée. Est-ce que c'est vous que je prends ? Vous me présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît votre permis de conduire. Donc, on vous arrête pour l'excès de vitesse. On vous a contrôlé à 166 km heure. Je n'avais pas vu le type derrière moi qui mettait la pression. Je ne pouvais même pas me rabattre. Attendez, vous ne met pas la pression à 166 km heure. Vous n'avez pas vu, je ne pouvais même pas me rabattre sur le côté. Vous êtes limité à combien vous sur cette route ? 90. 80. Vous êtes jeune conducteur jusqu'en 2014. Les jeunes conducteurs ont un permis probatoire pendant 3 ans. Ils sont soumis à des limitations spécifiques. 80 km heure au lieu de 90 et 110 km heure au lieu de 130. Donc, 166 km heure, on va enlever 5% de marge technique, ce qui va vous faire une vitesse retenue 157. 157 pour 80. Vous êtes 77 au-dessus. C'est la vitesse autorisée. Donc, à cette vitesse-là, on procède à la rétention immédiate du permis. Vous n'avez plus le droit de conduire. Monsieur, s'il vous plaît, ma parole, je vais buter un plomb. S'il vous plaît. Non, non, mais on ne va pas buter un plomb. Non, mais calmez-vous, il n'y a rien de... Il n'y a rien de quoi. Je vais tout perdre. Je vais aller en prison, mon monsieur. Vous parlez de quoi, là ? Il m'a dit, pas le calme, mais je vais aller en prison. Je vous ai dit, j'ai envie de le rester sur ma terre parce que je m'étais bien tenu. Et là, quand c'est un truc nu, je vais tout perdre. Je ne suis pas responsable de vos actes. Le type, vous ne m'avez pas arrêté, vous aussi, c'est lui, il met la pression derrière. Alors, on vous met la pression et il y a des limites à tout, quand même. Il y a des limites à tout. Vous êtes limité à 80 kilomètres. Vous êtes limité à 80 kilomètres heure. On vous contrôle à 166. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce jeune homme vient à peine de sortir de prison. Il est sous contrôle judiciaire. On procéde à une mesure de rétention du permis de conduire pour une durée de 72 heures. C'est le temps qui va être laissé à la préfecture de Toulouse de prendre une mesure de suspension à votre encontre qui peut aller de 1 à 6 mois. Donc, vous encourez la perte de 6 points sur le permis et on se calme, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez moyen de prévenir quelqu'un qui vienne à deux comme ça ils peuvent prendre la voiture ? C'est bon, je ne suis pas un abruti. Non, mais je ne vous ai jamais pris pour un abruti. On a déjà enlevé le permis, c'est la 3e fois. Et après, on va vous remettre une convocation à notre unité pour demain matin. Je ne m'aimerai pas. Il vaudra mieux pour vous venir. Mais je fais quoi en fait, monsieur G ? Je vais rentrer en prison pour rien. Autant que j'aille dans une bioterie, je prends un fusil à pompe, j'y vais, je la braque, c'est mieux. J'y vais pour les choses. Ah bon. En parole, je vais devenir fou. C'est quoi ? C'est la loi. C'est la loi quand vous êtes trop vite. Et là, tout ce qu'il peut vous dire, ça ne change pas votre famille ? Ah ben non. Rien du tout. Non, sinon, on arrête de travailler. Et puis bon, apparemment, ce n'est pas la première fois. Donc, on va le convoquer au bureau. Pour qu'il soit auditionné, on appellera le parquet pour voir ce qu'il décide par rapport à sa situation. Le gendarme contrôle la validité du permis de conduire, identifie le véhicule, tout est en ordre. De son côté, le conducteur s'est rendu à l'évidence. Je vais le con, je sais. D'accord, je ne vais plus là, je comprends, je ne parle même pas, je m'assoie, je ne dis rien. Je n'ai pas bu, je n'ai rien. Je n'ai pas fumé, je n'ai rien fait. C'est vrai, j'ai accéléré moi aussi. Je fais le con, c'est vrai. Je me connais, je vais rouler sans permis. Ben ça va, je me suis calmé, je sais que j'ai fait les cons, il me faut le faire leur métier. Vous avez besoin de vous travailler ? Moi le travail, la vérité, je m'en fous, c'est juste pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'en vrai, moi je m'en bats les plus. C'est ma jeudi, je vole et voilà. Je vais en prison, la prison c'est rien. On va en prison, on fait de la muscu, on ressort musclé. Ce jeune homme fanfaronne, mais pour le moment, il reste sur le bord de la route en attendant que sa mère vienne le chercher. Le lendemain, Frédéric patrouille avec Mylène, gendarme adjoint volontaire. Sur cette route, limitée à 90 km heure, les excès de vitesse sont fréquents. Les deux gendarmes ne vont pas attendre très longtemps. Cette voiture rouge dépasse largement la vitesse autorisée. La poursuite va être très rapide. En 19 secondes précises, Frédéric rattrape le chauffard et l'invite à quitter la voie rapide pour faire le contrôle sur une route moins fréquentée. Monsieur, bonsoir. Vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît, ainsi que votre permis de conduire. L'objet de notre contrôle, c'est un excès de vitesse, monsieur. On vous a contrôlé à la vitesse de 144 km heure pour les 90 autorisés. Nous enlevons 5% de marche technique, ce qui fait une vitesse retenue à 136 km heure. Vous êtes contrôlé à 46 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Donc à cette vitesse-là, on procède à la rétention immédiate du permis de conduire. Donc à partir de cet instant, vous n'avez plus le droit de conduire. Non, vous êtes sérieux ? Oui, oui. Vous allez consommer de l'alcool ? Oui, oui. Un petit peu. Le dernier ouvert, on ne va pas qu'il a. Je vais me maner en environ 5 minutes. On va vous immobiliser des véhicules. Par contre, on va aller. Ah non, mais non, vous n'allez pas... Non, non, non. Vous n'allez pas immobiliser les véhicules, là, toi. Eh, les véhicules, on va rentrer. La fourrière, est-ce que... Non, je ne prends pas de fourrière. C'est pas une question de fourrière. Le jeune homme appelle sa compagne pour lui demander de venir chercher sa voiture. Frédéric l'emmène à la gendarmerie pour mesurer son taux exact d'alcoolémie. Vous venez, on va passer par là. 0,94, près de 4 fois la limite légale. Le chauffard commence à s'inquiéter de son sort. Le pire, c'est quoi ? Le pire, c'est quoi ? Ça reste un délit, donc c'est... 6 mois de... 6 mois de suspension. L'amende, ça peut aller jusqu'à 1500 euros d'amende. 1 500 ? 1 500. Mais après, c'est fonction des... Non, non, mais c'est pas... Attendez. Après, il y a vos revenus qui rentrent en compte aussi, là-dedans. C'est la loose, quoi. Après, évidemment, c'est le remettier. Chacun son boulot. Contre les délinquants de la route, Frédéric est convaincu de l'utilité de la sanction. Là, on est en alcoolémie positive, en vitesse positive, enfin, en vitesse excessive. Des états d'âme, on peut pas en avoir. Il y a un cumul d'infractions qui fait que... On est même pas sûr que la proportion que la personne n'arrive pas chez elle en vie, il vaut mieux l'avoir là, avoir la sanction qu'elle a, mais être sûr que demain, elle soit chez elle. Voilà. Le fond de la motivation, c'est sauver des vies. Ce sera jamais quantifiable en sécurité routière par rapport à notre action, mais on est certain qu'on en soit, puisque les chiffres parlent quand même au niveau national. On est descendu en dessous des 4 000 morts, donc on en était à 10 000 il y a même pas quelques années. C'est quand même... Le répressif a fonctionné aussi. Même s'il y a la prise de conscience des gens sur certains dangers, le répressif a fonctionné. Le conducteur va retrouver sa compagne à la sortie de la gendarmerie. Elle prendra le volant pour rentrer à la maison. Les statistiques sont formelles. Tous les week-ends, le nombre d'accidents augmente. Les gendarmes le savent. Chaque fin de semaine, ils redoutent le pire. Le major est appelé une nouvelle fois en urgence. Encore un accident grave. Vous pouvez me rappeler l'adresse exacte de l'accident ? L'accident vient de se produire sur une route de campagne que le major connaît bien. Une zone accidentogène, comme disaient les gendarmes. Apparemment, il y a au moins un véhicule, une ou deux motos. Une moto qui brûle, qui a mis le feu sur la côte main, un blessé grave. C'est un accident important. Le major est appelé en renfort par le COG, le centre opérationnel de la gendarmerie, qui centralise tous les accidents dans la région. Quand il arrive, les pompiers sont déjà sur place. La victime de cet accident est un motard. Les pompiers et les médecins du SAMU tentent de soulager sa douleur. Le pronostic vital du blessé ne semble pas engagé. Les médecins prodiguent les premiers soins avant de le transporter. La moto a pris feu immédiatement après le choc. Il ne reste qu'une épave. Le major essaye de comprendre les circonstances de l'accident. Comment le motard a-t-il pu percuter deux véhicules sur une ligne droite ? Nicole, au volant de la voiture blanche, a vu le motard arriver en face d'elle. Elle l'a évité par miracle. J'ai été la première à ce que le motard traverse la route et il est venu directement sur moi. Il a raclé la voiture et puis après, il est allé se mettre sur la voiture on dériviera. François, qui suivait Nicole, a vu le motard arriver sur lui. Il était côté gauche, il est venu percuter la voiture qui avait à moi. Il était là ? Oui, il est de face. Il venait vers le filière. Il est venu percuter la voiture de gauche. Sur cette voie ? Oui. Sur cette voie ? On roulait après le virage. Il était comme ça à la sortie du virage et il venait vers moi. L'épouse de François est toujours sous le choc. Nous, on n'a rien pu faire. Ça s'est passé tellement vite. Il y a eu un choc. Je croyais que même le vent de brise s'est découpé sur le choc. J'ai fermé les yeux. Ça se passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qui est arrivé. Les témoignages concordent. Le motard aurait d'abord heurté la voiture de Nicole avant de percuter celle de François. Les deux conducteurs sont soumis au test d'alcoolémie et de stupéfiants. Résultat négatif, ils sont mis hors de cause. Mais alors pourquoi le motard s'est-il déporté sur la gauche ? Le major pense que c'est peut-être son taux d'alcoolémie qui est en cause. Il sera mesuré à l'hôpital. Il vous dit quoi votre clair dans cet accident-là ? Non, c'est les médecins. C'est les médecins qui... Je pense que ça va venir des médecins. En cas d'accident corporel, tout doit être consigné. Photo, prise de mesure avec un dromomètre, les circonstances et les responsabilités doivent être clairement établies pour les assurants sous les tribunaux en cas de procès. 23,50 mètres, la roue avant-gauche du point fixe 3. C'est pour repositionner pour l'enquête des véhicules que ce soit en position exacte. Quelques jours plus tard, les analyses de sang révéleront que le motard avait un taux de 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il serait donc responsable. En Haute-Garonne, un tiers des accidents de la route est lié à l'alcool. Toulouse, une ville où il fait bon vivre. Terrasses et petites places invitent à la détente et aux soirées entre amis. Des soirées parfois un peu trop arrosées. Mais alcool et conduite ne font pas bon ménage et certains soirs, la fête se termine en tragédie. Pour faire changer les comportements, le commandant de l'escadron de sécurité routière multiplie les opérations anti-alcool au volant. 19 points de contrôle sont mis en place en même temps tout autour de la ville. Sur le terrain, 250 gendarmes sont mobilisés. Nous sommes samedi soir. Le major dirige un dispositif situé à proximité d'une discothèque. Donc là, c'est parti. Le contrôle est parti. On est là jusqu'à 6h du matin. Tout est en place. Les contrôles vont pouvoir commencer. On contrôle tout le monde. Systématiquement. Tous les véhicules sont contrôlés. Personne ne passe à travers. Il est 1h du matin. Ses 2 amis commençaient leur virée nocturne. La jeune femme en bleu tenait le volant. C'est donc elle qui est contrôlée. Oui, ferme les yeux. Ah, non, non. C'est vrai ? Même avec ma jolie bouche. C'est vrai ? Même avec ma jolie bouche. Vous avez vu au moins ? Qu'est-ce que vous allez faire, moi ? Non, rien. On rigole. On s'amuse, on a bu, mademoiselle. Les jeunes hommes sont très savés, les jeunes hommes. On peut rien faire avec les jeunes hommes. Il a des jolis yeux bleus. Et j'ai des jolies jambes. Mes 3 coupes de champagne, normalement, ça devrait être bon. En sachant que j'ai rien bu de la journée ni de la soirée. 3 coupes de champagne, elle est pas bien. Mais moi, je pense que je suis bien parce que j'ai déçu toute la soirée. La jeune femme est confiante. Pour établir son taux d'alcoolémie, elle doit souffler une deuxième fois. Au-dessus de 0,40 mg, c'est le retrait immédiat du permis de conduire. Cette fois, la conductrice a perdu son sourire. Arrête, arrête, arrête. J'ai plus de permis. T'as compris que j'ai plus de permis ? D'accord. Je sais, j'ai pas aussi. Bah c'est bon. Alors tu vas dans la voiture, j'ai plus de permis. Non, je t'apprends. Ben voilà. Cette jeune femme utilise sa voiture pour se rendre chez ses clientes. Je vous donne ma voiture pour nourrir maintenant. Son amie semble prête à tout pour obtenir l'indulgence des gendarmes. Qu'est-ce qu'il y a ? Patrick. Quoi ? Ne me prenez pas mal. Je suis bourrée et tout, d'accord ? J'ai conscience. S'il te plaît, Patrick. Je sais que t'es un homme. Je sais ce que c'est que la vie. Je t'en supplie, fais quelque chose, Patrick. S'il te plaît. Ouais, je te plaît. Ouais ? Ouais, une fois que j'ai, c'est fini, là. Mais au moins, tu as le retrait de permis. Qu'il y ait une commission, Patrick. S'il te plaît. Mon numéro, on se voit, on se revend, on fait l'amour, si tu veux. Non, non, non. Qu'est-ce que Patrick ? Je ne peux pas. Tout ce que tu veux. Mais pas le retrait de permis. La plus grande amende. Tout ce que tu veux. Là, combien le temps ? Je te fais l'amour. Je te le jure que c'est vrai. Je suis en numéro. Non, 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 non. S'il vous plaît, monsieur, elle n'a rien fait de mal. Je suis d'accord, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si vous êtes magnifique, le charme de la demoiselle ne suffira pas. Son amie repartira ce soir sans son permis et perd 6 points d'un coup. Le tribunal fixera la durée de la suspension entre 1 et 6 mois et déterminera le montant de l'amende en fonction de ses revenus. 3h45 du matin, à l'éthylomètre, c'est l'heure de pointe. Cet automobiliste s'attend au pire. Il essaie de retarder le plus possible le moment fatidique. Plus vite, on le fait. Plus vite, on est tranquille. Plus vite, on est tranquille. C'est bien. Vous calmez. On se tient. Vous remplissez vos poumons. Vous souffrez, vous décontractez. D'accord ? Allez, c'est pratique. Jusqu'au bout. Très bien, allez jusqu'au bout. Allez, on y va, on y va, on y va. Non, non. J'ai été prête. J'ai dit d'insolite. 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 Ok. D'insolite. J'ai passé le soucoumé. Comprenez-vous. Bien, c'est le trait. Sinon, après, il faut le dire tout de suite. On va passer à la fraction suivante et c'est plutôt la mission. D'accord ? On se calme. Bien, c'est le trait. Je pense que je peux arriver là. En plus, il y a eu. Ok, on peut y aller. Regardez, j'ai pas juste au bout. Voilà, un pégalage. J'espère que je ne vais pas perdre mon permis sur ce coup-là. Je viens de l'avoir il n'y a même pas 15 jours. Ah, vous l'avez eu il y a 15 jours, le Clarence Connure ? Oui. En mars, vous l'avez eu. En mars, vous l'avez eu ? Mais on ne vous a pas dit... Bon, on ne vous a pas sensibilisé quand vous avez passé le permis ? Non. Sur l'école ? Vous n'avez rien dit ? Non, on ne l'a rien dit. Les permis pour battoirs, oui, vu qu'ils n'ont que 6 points. Tu ne l'as dans le cul, quoi. Ils n'ont que 6 points, donc fatalement, à la première infraction sur l'écolémie, moins 6 points. Donc, logiquement, ils perdent le permis de conduire. Tu prends, tu ne l'as dans le cul, quoi. La moindre infraction dans l'écolémie, c'est 6 points. 6 points. Donc, ils perdent leur permis de conduire. Ce jeune homme est charpentier. Il a besoin, lui aussi, de son permis pour travailler. Va-t-il le conserver ? 0,55 mg. Le retrait est immédiat. Non, je ne vous en supplie. Mais ce n'est pas moi qui fais de la loi, monsieur. D'accord ? Je vous retire le permis. J'envoie à la préfecture. La préfecture a 72 heures. Laissez-moi vous expliquer. La préfecture a 72 heures pour prendre en arrêté vos concernants. D'accord ? Si dans les 72 heures, le préfet n'a pas pris d'arrêté, je suis obligé de vous rendre le permis. Mais ça, il ne faut pas y croire. Je suis obligé de... Je vous en informe, mais il ne faut pas y compter. Le préfet va certainement prendre en arrêté vos concernants. Dans le taux que vous avez, c'est à 0,55, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Oui ? Non, 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 c'est pas... Monsieur, vous en supplie. Laissez-moi le permis, je vous en supplie. Je ne peux pas, monsieur. Je ne peux pas, je ne peux pas. Vous êtes à 0,55, je ne peux pas. Allez-y, quoi ? Je ne peux pas. Comment je fais ? Je ne sais pas. Il va falloir que vous vous organisez, monsieur. Plutôt que de s'organiser, le jeune homme propose une autre solution. Laissez-moi le permis, je vous en supplie. Non, je ne peux pas. C'est le mec de l'argent. Non, 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 mais même de l'argent, monsieur. N'essayez pas de me sous-doyer. Attention, ça peut se retourner contre vous, ça va ? Je vous en supplie. Et c'est bon, je vous en supplie. Non, monsieur. Le contrevenant devra attendre 6 mois avant de repasser son permis. La nuit touche à sa fin. Les contrôles ne sont pas encore terminés. 5 heures du matin, ce jeune homme essaie de faire baisser son taux d'alcoolémie avant de souffler dans l'éthylomètre. Le stéridant, c'est le truc qui te fait chaud. Avec du stéridant. Écoutez-moi bien. La France entière. Écoutez-moi bien. Si vous ne voulez jamais vous faire choper par un contrôle des frilles, vous pouvez lui donner du stéridant. Ou alors des frestagada. C'est le choix. Un gros paquet de frestagada, il vous arrête, il vous dit, monsieur, vous êtes un jeune. Attends, attends. Au-dessus de 0,40 milligramme, le permis est suspendu. J'ai peur que j'ai en cours. Si je peux me plonger, moi aussi, ça se fait mal. 0,46 ? J'ai peur 0. Je suis en dessous de 0,50. Combien ? 0,46. Tu le mets dans la poche quand même. Mais c'est pas grave, je le mets dans la poche, mais je suis à 0,46. Il m'a dit que je passerais pas en dessous de 0,50. Mon pauvre, j'aurais fait 10 banques de plus, je passe à 0,32. Qu'est-ce que ça veut dire ? 0,32. Mais à 0,46, son permis lui est retiré sur le champ. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez. Il y a plein d'énergie, hein. Eh ouais, il faut évacuer, le gars. Ah ! Par contre, monsieur le gendarme, je vous l'ai dit, je travaille dans l'automobile. Le jour où vous venez me voir, c'est plus 50% que vous prenez. Non, pas. On va faire garrer votre véhicule, au mieux que ça. Je vais demander un de mes collègues si vous le permettez. Il y a un gros souci. Pourquoi ? Elles sont où les clés ? Je ne sais pas si tu es rentré. L'autreième soir, je ne sais pas si tu es rentré. Nomade, pas encore. Écoute, je viens de me faire enlever le permis. En tout cas, je remercie le monsieur qui a osé me retirer le permis. Il tourne la tête de suite, tu vois. C'est pas moi. Il se sent presque gêné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il me paraît que vous prenez quoi. Moi, j'ai confiance. Si je vous envoie, c'est que je ne peux pas venir. J'ai encore du boulot. D'accord ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est un mot volant. Carrossi contact. Exactement. Finalement, la gendarmette va garer la voiture et le jeune homme rentre à pied. Cette nuit-là, 139 automobilistes ont perdu leur permis de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie trop élevé. L'alcool n'est pas le seul fléau. La météo peut provoquer des catastrophes. La journée est classée rouge et la pluie rend la chaussée glissante. Il est 10 heures quand un premier accident est signalé sur l'autoroute des deux mers reliant Toulouse à Bordeaux. Un camion a traversé le terre-plein central et s'est encastré dans la glissière de sécurité. Le commandant Alves, à la tête de l'escadron de sécurité routière, est en route pour superviser les secours. Il y a de fortes chances qu'il soit lié au temps vu que la chaussée est humide. J'ai besoin de renfort. J'ai besoin de renfort. Ce miro-mortre a traversé les bois. Donc j'ai un bouchon qui est plutôt froid. Il vaut 200 circulations. La chaussée actuellement est humide et après quelques jours de forte chaleur, il y a un phénomène qu'on appelle le verglade été qui la rend particulièrement glissante. Je crois qu'on arrive. Deux kilomètres de bouchons se sont déjà formés. La circulation a été réduite sur deux voies. Il faut éviter le sur-accident et rétablir la circulation au plus vite. Je viens juste d'arriver sur place. Donc on a des gènes de circulation dans les deux sens. On a un poids lourd qui a traversé le rail central. C'est cette voiture qui a percuté le camion. Ses occupants, deux jeunes qui partaient en vacances sont emmenés à l'hôpital dans cette ambulance. Au milieu du terre-plein, Alain, le chauffeur du poids lourd, est toujours sous le coup de l'émotion. Il m'a percuté au niveau du porte-caisse. Ça l'a sauvé parce qu'il se rencastrait sous la semis sinon. Je n'ai rien vu. J'ai simplement ressenti un choc. Ça m'a mis en portefeuille et puis je ne pouvais rien faire parce que je ne suis contrôlé plus rien. Le camion était incontrôlable. Selon tous les témoignages, c'est la voiture conduite par les deux jeunes qui auraient heurté le camion et provoqué la catastrophe. La priorité est maintenant de dégager les véhicules pour rendre l'autoroute au vacancier. Le commandant prend les opérations en main. Non mais là, parce que si on coupe là, le morceau, on le met au centre. Ça fait une coupure. On va essayer de rouvrir au plus vite. On va enlever les morceaux de rail à droite et à gauche. Ils peuvent la couper eux. Non mais eux, ils coupent. On met tout au centre. On resserre et on rouvre. Pompiers, gendarmes et personnel de l'autoroute unissent leurs forces. Compte tenu de la circulation, le commandant estime que les dégâts auraient pu être beaucoup plus graves. On a eu une chance phénoménale. Là, c'est un carambolage. On est passé à la limite du carambolage. C'est quasiment un miracle qu'on s'en tire à si bon compte vu l'accident que fait. L'autoroute est déblayée en moins d'une heure. Reste l'opération la plus délicate. Évacuer le camion échoué à contresens. C'est une dépanneuse spéciale qui se charge de l'opération. On bloque le péage, on bloque au niveau des deux échangeurs. Quand tout le monde est parti, on a un zone sécurisé. Parce qu'après, le plus simple pour lui, c'est de prendre un contre-sens. À tout ce sens, c'est ce qu'il va faire. Mais il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un mec qui va prendre l'autoroute. On ne se retrouve pas en face à face. Les gendarmes vont devoir fermer l'autoroute. Les deux dernières voitures viennent de passer. Le camion peut être évacué. C'est bon, on peut y aller ? On s'en va ? Allez, on y va. Un motard de la gendarmerie sécurise la route. La dépanneuse traverse le terre-plein et retrouve sa voie de circulation. Mission accomplie. Le trafic peut être rétabli. Il est midi. La circulation a été perturbée pendant moins de deux heures. Le lendemain, au peloton autoroutier. Le major Fourcade ramène les deux blessés, Nicolas et Gaétan, qui tenaient le volant. On va aller voir les papiers. Ces jeunes vacanciers partis de Versailles pour rejoindre Barcelone se souviendront longtemps de ce qui leur est arrivé. Là, vous avez tous vos effets. Qu'est-ce que vous avez là ? Juste fracture de la rotule et quelques bleus. Il a tellement frappé que ça m'a fracturé l'os de la rotule. Oh, une cocotte, des hématomes. Franchement, pour un accident de voiture, c'est rien. Les deux jeunes sont conscients qu'ils ne sont pas passés loin du drame. Pour quelle raison Gaétan a-t-il accroché le camion ? Donc, en fait, le camion, si vous voulez, il était au milieu et moi, j'allais le dépasser par la gauche et je voyais le camion qui zigzague un peu et en fait, au dernier moment, il me fait attention sinon on va se manger le camion et en fait, on voit que le camion se décale un peu plus que d'habitude. Donc, sur le moment, je me suis décalé mais j'étais beaucoup trop près de la ligne du milieu. Donc, en freinant, mes roues ont glissé et je suis parti directement sous les roues du camion. Sur le moment, dès qu'on voit à peine l'accident, on se voit déjà mourir mais on ne voit pas avec tout ce qu'on entend, les voitures sont prisées par des camions et tout. C'est vrai que se dire sortir de la voiture alors que le camion il ne se passe dessus ça fait assez peur. C'est quelque chose, je réfléchis quand même après. Tu te dis je vais faire comment après une fois que je monte dans une voiture. Moi, je vais te dire que ça m'a calmé. je n'ai plus envie de ne me dire rien du tout. On va raconter ça à quelques gens je pense et je pense qu'il y en a qui vont se calmer. Nicolas et Gaétan envisagent quand même de repartir en vacances. J'espère. Peut-être pas mois de juillet mais mois d'août. En mois d'août ? En train. Tu es en train. Voilà. Let's go. En attendant, les deux jeunes rentrent à Versailles pour trouver du réconfort auprès de leur famille. Quelques jours plus tard, au peloton autoroutier de Toulouse, un homme vient porter plainte. Il dit avoir été victime d'une poussette. Un camion l'aurait poursuivi et poussé volontairement sur le périphérique. Il y avait un camion et une voiture qui étaient devant. Je me suis intercalé entre le camion et la voiture. Je me suis aperçu très vite que le camion roulait plus vite que moi parce qu'il arrivait assez vite dans mon dos. J'ai fait signer un signe de frein que je n'étais pas à la même vitesse que lui et je l'ai vu se rapprocher de plus en plus jusqu'à me cogner dans la voiture une fois. Et là, c'est la prise de panique parce que ça se passe un petit peu comme dans les films l'attaque de camion qu'on voit quelques fois. Et j'entendais le bruit du moteur du camion qui s'emballait. Et une deuxième fois qui est venu me percuter une deuxième fois sur le... sur le verre de la voiture. Sa voiture porte encore les traces de la poussette. Selon sa version, l'automobiliste se serait donc rabattu entre la voiture et le camion et se serait fait percuter à deux reprises avant de prendre la bretelle de sortie pour rentrer chez lui. Qui est le chauffeur du camion qui a poussé ce monsieur au risque de provoquer un terrible accident ? Le major Fourcade et le gendarme Bastier vont tout mettre en oeuvre pour le retrouver. Les caméras de surveillance du périphérique ont-elles filmé cet accident ? Pour le savoir, il suffit au major de descendre d'un étage. Bonjour, messieurs, dames. On a un accident sur le périphérique intérieur avec des lits de fuite. On a un dépôt de plainte. C'est pour voir si je pouvais visualiser la vidéo pour voir si on peut récupérer quelque renseignement. Nous sommes au centre de contrôle du trafic des autoroutes du sud de la France. Des centaines de caméras situées à des points névralgiques filment la circulation en continu. Le major espère que l'accident a été enregistré. J'ai récupéré une image de ça. On voit un camion qui se rapproche très près d'un véhicule. Ça, c'est le camion ? Voilà. D'accord. Et la voiture, on s'arrête ? Celle-là. D'accord. Il est parpite ici, sous le pont. D'accord. Je vais vous faire une réquisition et je vais saisir... D'accord. Je vais vous faire la saisie. On vous met ça de suite sur un CD. Les gendarmes retrouveront-ils ce délinquant de la route ? Dans un instant, drame sur une route de campagne. Elle aurait pu décéder sur le short. Danger à grande vitesse, un automobiliste roule en surcharge. Vous allez voir la sécurité ? Vous avez pensé à la sécurité de vos enfants ? C'est vos enfants ? Attention à la fatigue. Sur les autoroutes, c'est la première cause d'accidents mortels. Est-ce que j'ai eu cet accident ? Une voiture perd une roue. La catastrophe est évitée de justesse. Il ne faut pas rester trop longtemps. C'est très, très dangereux. Pendant la période estivale, les gendarmes sont sur le pied de guerre. Je trouve que vous êtes très sévère. Les gendarmes vont-ils retrouver le chauffard de l'autoroute ? En regardant les films image par image, le gendarme Bastier découvre que la version de l'automobiliste n'est pas tout à fait exacte. Donc il y avait le camion, un espace de 100 mètres avec un véhicule. Et le gars, il est en train de doubler. Donc il est sur la voie du milieu et il se rabat, mais il se rabat proche du camion. Je pense que le camion ne s'en est pas plus. Il a maintenu sa vitesse et quand l'autre il a ralenti pour sortir, il l'a tempé. Sur cette image, on voit la voiture qui double le camion. Et sur l'image suivante, on aperçoit clairement la voiture qui se rabat à quelques centimètres du camion en lui faisant une queue de poisson. L'automobiliste n'avait pas dit toute la vérité. Il est là. Oui, oui, bien sûr. Avec cette vidéo, ça change d'endon un peu. C'est plus pareil. C'est le véhicule qui finit sa manœuvre de dépassement sans respecter les distinctions de sécurité. C'est une infraction. Donc il y a une faute du véhicule, de la voiture. Effectivement, le camion aurait quand même dû ralentir. Objectif numéro 1 des gendarmes, retrouver le camion et son chauffeur. Le nom de la société à laquelle appartient le poids lourd est écrit en gros sur la remorque. Le gendarme Bastier confie cette mission à la patrouille du jour. Est-ce que vous pouvez aller au marché-gare, vérifier un camion, une société dont tu regardes ? Normalement, c'est fruits et primeurs. Tu regardes sur le parking si le camion correspond et s'il y a des traces de choc sur le parachoc avant. Le marché-gare est le marché en gros qui alimente Toulouse en produits frais. C'est là que les sociétés chargent leurs marchandises et que les véhicules stationnent. Donc voilà, là on va tourner, on va chercher. Les enquêteurs vont-ils retrouver le camion ? Le marché est immense, 18 hectares. Les gendarmes ont restreint leur zone de recherche au secteur des maraîchers. Après quelques tours de parking, le poids lourd étant tout point semblable à celui de la vidéo. Que dit la carrosserie ? Là, on vérifie voir s'ils comportent des dégâts qui pourraient correspondre à l'accident. En première vue, il n'y a aucune rayure, il n'y a aucune couleur de peinture pouvant se rapporter à la voiture endommagée. Mais bon, c'est peut-être pas celui-là. Les gendarmes veulent quand même poser quelques questions aux gérants de cette entreprise. L'enquête ne sera pas longue. La société en question est située juste en face. Mais ces camions sont tout blancs. Aucun logo sur la remorque. Le chauffeur fautif appartient-il à cette société ? Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on pourrait voir un responsable ? Ah, très bien. On monte ? Très bien. Allez. Bonjour. Vous possédez un camion avec remorque, un semi-remorque ? Semi, semi. Semi, avec fruit et primeur dessus. Vous en avez plusieurs ? Vous en avez qu'un ? J'en ai trois, il en reste. Trois ? Oui. Ils sont comme ça, les vignes. Vous avez trois camions, vous avez trois chauffeurs. Les gendarmes informent le patron du but de leur visite. Il y a un de vos camions qui aurait percuté sur la rocarde qui nous aident qui aurait tapé à l'arrière un véhicule. Donc il nous faudrait le chauffeur. C'est facile, ça. On a des vidéos. Malgré les preuves, le patron est sceptique. Je trouve bizarre que des gens freinent comme ça devant les 38 tonnes. Je ne comprends pas, ralentissent. Alors qu'ils viennent nous dire qu'il n'y avait personne devant, je ne sais pas pourquoi ils ralentissent. Je ne sais pas, c'est comme si vous roulez tout à la même vitesse, tout d'un coup, il y en a qui freinent devant sans raison aucune. À la limite, c'est réprimandé par la loi. Je ne vais pas freiner sans raison. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je vais me renseigner pour voir qui c'est, mais bon, je le trouve bizarre. Je le trouve bizarre. Le patron tient parole et envoie deux de ses chauffeurs à la gendarmerie. L'un de ces deux hommes est-il le responsable de la poussette ? Le patron, là, il nous a envoyé ces deux parce que ce jour-là, ces deux gars-là conduisaient un camion de ce type. Alors vous vous souvenez un petit peu ce jour-là ? Il y a rien de marqué dessus. Ni Delké, ni rien, c'est l'ensemble. Magnum, Vente, il n'y a rien de marqué. Oui, oui, il n'y a rien de marqué. C'est toujours le même que vous connaissez ? Oui, toujours. Ça fait plus de dommage comme le même camion, il n'y a rien de marqué. C'est tout blanc. Juste là maintenant. Vous voyez qu'on a fait un bon amas ? Juste là maintenant, c'est le même. Et vous, vous conduisez toujours le même aussi ? En général, oui, c'est à peu près tous le même, mais de toute façon... Ah non, non. Il ne faut pas être évasif. Ou vous conduisez toujours le même, ou vous en changez régulièrement, donc il va falloir savoir... Oui, ça m'arrive. Le 18, est-ce que vous savez le vécu que vous conduisez ? Les chauffeurs sont interrogés séparément. Je vous avais permis de bien utiliser tout ça, et puis il n'y a pas de problème. Alors moi, si je vois la compagnie, pardon. A la sortie, il ne semble pas très inquiet. Ça va ? Ça va ? Il m'a demandé... Ouais, il fait son travail. Le monsieur, c'est normal. Il m'a demandé si je travaille ce jour-là, quel camion j'avais, tout ça, et compagnie. Je lui donnerai ce qu'il a besoin et puis il pourra faire ses compétences. Il le sort, de toute façon. Oui. Avec le ticket, il y aura le numéro et les camions et tout. Oui, on va savoir. Les cartes de présence des routiers prouveront que ni l'un ni l'autre ne conduisaient à l'heure de l'accident. Mais une autre piste est ouverte. Le patron de l'entreprise a vendu récemment deux de ses camions à une société étrangère. Les procédures d'investigation à l'étranger sont plus difficiles pour les gendarmes. Retrouveront-ils l'auteur de la poussette ? L'enquête est toujours en cours. L'été, le danger se trouve parfois là où on ne l'attend pas. Sur les routes de campagne, les engins agricoles sont de sortie et les automobilistes doivent redoubler de prudence. Le major Fourcade est appelé sur un accident qui vient de se produire à proximité de Lévignac, à 30 km de Toulouse. Une voiture est venue percuter un tracteur qui s'engageait sur la route. L'agriculteur s'en sort bien. Vu la masse d'un tracteur, on est protégé quand même. Mais enfin, je suis mal à l'aise par rapport à cet accident qui vient d'arriver. Face à un tel accident, qu'est-ce que vous voulez ? On subit. Pompier et médecin du SAMU tentent de sortir la conductrice de la carcasse de sa voiture et de l'allonger sur une civière rigide pour protéger ses vertèbres. La collision a été terrible. Vu le choc qu'il y a eu, un choc énorme, elle aurait pu décéder sur le choc. L'agriculteur a-t-il commis une faute ? Le major commence son enquête. Et où est-ce que vous a percuté ? À l'avant, quoi. Elle vous tape à la devant, quoi. C'est sur l'avant du tracteur que la voiture est venue se jeter. Moi, j'étais garé là, en dehors de la chaussée. Je m'apprêtais à prendre cette route. Donc, je me suis avancé d'un mètre sur la chaussée. Cette voiture était très au loin et puis, à un instant, elle a été là. Ce qui a le plus étonné l'agriculteur, c'est l'attitude de la conductrice. Et alors, le comportement de cette conductrice, alors qu'elle aurait pu m'éviter, mais rien, elle n'a pas bougé, elle n'a pas freiné, elle n'a rien fait du tout. Par contre, elle dormait au volant. Un comportement étrange, d'autant que la dame semblait rouler à vive allure. Pour vous, c'est la vitesse excessive. L'agriculteur met aussi en cause la chaussée qui a été rétrécie pour laisser la place à une piste cyclable. Alors, le problème, c'est qu'on devait nous agrandir la route pour le 380 et nous, on l'a rétrécie. Alors, aujourd'hui, avec les algériens agricoles, on empiète. D'accord, on ne passe plus. On empiète. Constamment. Les moissonneuses de bataille, elles marchent à cheval sur la piste cyclable et sur la bande bétonnée parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Je comprends. C'est une idiot aussi, ça me donne. Il y a eu une dizaine d'accidents. La conductrice a eu de la chance. Emmenée à l'hôpital, elle s'en sort avec plusieurs fractures. Mais les prélèvements sanguins montreront que son taux d'alcoolémie était élevé. 0,63 mg d'alcool, plus de 2 fois la limite légale. Ce qui explique sans doute son comportement étrange. Dans la lutte contre l'insécurité routière, les motards sont en première ligne. Le chef Perrault donne les dernières consignes. L'intervention, tout ce qui est sécurité routière pour le départ de vacances. Chargement, arrivage à l'arrière, remorque, caravane, on vérifie tout. On vérifie tout, d'accord ? Les enfants attachés, voilà. Priorité là-dessus. Le peloton motocycliste de la Haute-Garonne, c'est plus de 130 hommes. Après une série de tests impitoyables, ils ont suivi une formation spéciale sur tous les types de motos. Les gendarmes choisissent de se positionner sur l'A62, là où l'accident a eu lieu. Cette autoroute est empruntée quotidiennement par plus de 20 000 véhicules. En été, sa fréquentation peut doubler. Ce matin, au péage, l'objectif est de faire de la prévention. Jean-Claude surveille de près le chargement des véhicules. Vous roulez depuis longtemps ? Minuit et demi. Minuit et demi ? Votre dernière pause remonte vers quelle heure à peu près ? Une demi-heure. Une demi-heure ? Ça va ? C'est pas trop long ? Vous allez où ? Vient de l'arbonne ? Je contrôle tous les véhicules, notamment les casiers de toit et les vélos attachés à l'arrière. Ils sont source d'accident quand ça se décroche. Les véhicules qui se suivent derrière sont très pénalisés. Une fois que vous êtes ici... Monsieur, vous venez avec moi, monsieur, voir les vélos derrière, s'il vous plaît ? Vous vérifiez lors des heures de pause et tout ça, je crois ? Retendre un peu tout ça, là ? Ça va que vous les deux heures, regardez. Ouais, c'est bien. Allez, je vais vous laisser repartir. Pensez à faire bien des pauses comme vous faites. D'accord. Et reprendre la route. Allez, au revoir, monsieur Dan. Bonne vacances. Si les gendarmes répètent inlassablement les consignes de repos, c'est pour une raison simple. La fatigue est à l'origine de près d'un tiers des accidents sur autoroute. À quelques kilomètres de là, un violent accrochage vient de se produire. Cet homme est sain et sauf, mais il a eu la peur de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Je roulais tranquillement à 120. J'étais à 120. Vous étiez sur quelle voie ? La voie de droite, là ? La voie du milieu. La voie du milieu. D'accord. Un choc à l'arrière. Vous ne savez pas pourquoi ? Je n'avais rien vu du tout. D'accord. La voiture est partie dans tous les sens. Je suis allé percuter une... La visière de sécurité ? La rembarte qui m'a renvoyé au milieu. D'accord. Il y avait un cul d'enfer qui n'avait pas de voiture. Enfin, il y avait des voitures qui m'ont évité. Elle a réussi à redémarrer. J'ai vite redémarré. Je n'étais pas au milieu. Vous êtes mis sur la bande d'arrêt d'urgence. D'accord. Thierry était sur la route des vacances. Il sait qu'il a eu beaucoup de chance, même si sa voiture est bonne pour la casse. Tout s'est passé très vite. Poum ! Un choc et la voiture qui part. Vous tournez le volant et vous payez le vendu pour ne pas vous retourner. J'ai eu de la chance que personne sur les dernières n'ait percuté en plus de plein feu parce que là, c'était autre chose. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais on a beau faire gaffe, on a beau faire attention, rouler gentiment, tranquillement. La conductrice, a priori responsable de l'accident, est choquée. Elle aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est que je roulais, j'avais mis le régulateur, je roulais, il n'y avait pas de soucis et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit et j'ai vu la voiture dans tous les sens. J'ai pu maîtriser ma voiture parce qu'en fait, comme le monsieur allait dans tous les sens, il a fait toute la route, je me suis mis complètement sur l'autre côté. Comment la conductrice a-t-elle pu percuter la voiture devant la sienne ? Le gendarme soupçonne un état de fatigue. Elle a eu un moment d'absence, je pense. Peut-être un petit moment où elle s'est assoupie, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. On a fait le dépistage d'alcoolémie, il n'y a pas de présence d'alcool, donc je pense que c'est un petit moment d'assoupissement. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'on appelle le micro-sommeil et elle n'a pas pu avec la voiture devant. Donc ça aurait pu être bien plus grave, donc c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, si j'ai mon bébé qui n'est pas mangé, donc je ne sais pas si c'est bien tout ça. Ma costume, est-ce que j'ai eu cet accident ? Vous n'avez rien, c'est le principal. Oui, mais ma fille ne mange pas trop. Oui, mais ça aurait pu être bien plus grave, vous le savez. Je sais. Les gendarmes remettent un PV d'accident matériel à chacune des parties pour leur compagnie d'assurance. La jeune maman va pouvoir retrouver sa fille, faute de véhicule. Thierry peut dire adieu à ses vacances. Certains respectent les consignes de repos, mais ils enfreignent quand même le code de la route. A l'approche du péage, deux motards surprennent une passagère dans une position interdite. La voiture est immédiatement interceptée. Son mari ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça m'a surpris parce que j'ai bien vu les motards derrière, ils m'ont fait signe, mais je ne savais pas pourquoi. C'est ça le problème. J'ai regardé mon compteur pour savoir si j'étais à la réglementaire. Oui, la vitesse réglementaire. C'est-à-dire que je mette la ceinture tout en dormant ? Et puis, bon, après, c'est là qu'ils m'ont dit que... parce que madame était allongée derrière et elle dormait. Enfin, elle était allongée derrière. Et la dame derrière n'était pas attachée, dormait sur le siège arrière. Donc, elle avait les deux pieds sur la vitre, côté latéral. Et elle se reposait apparemment pendant que monsieur conduisait. Je ne savais pas que c'était interdit. Ah si ? Si vous avez un accident. Si vous avez un accident, le problème, c'est que, voilà, vous, vous n'êtes pas attaché. Monsieur est attaché, vous, vous allez partir comme vous le bon. Tous les automobilistes doivent le savoir. La ceinture est obligatoire à l'avant comme à l'arrière et il existe une manière réglementaire de l'attacher. Elle tient l'épaule, elle traverse ensemble du torse et elle s'attache à côté du bassin. Quand on est couchée, elle ne tient plus le haut. Donc, elle ne tiendra qu'au niveau de la ventrale. Donc, si elle est couchée comme ça, elle ne sert à rien. La personne pourra se détacher ou être éjectée, pareil. Guylaine va devoir régler une amende de 135 euros minorée à 90 si elle paie dans les 15 jours. Petite consolation, en tant que passagère, elle ne perd pas de point sur son permis de conduire. Le couple peut reprendre la route. Au péage, les gendarmes sont habitués à un autre type d'infraction. Un grand classique des conducteurs pressés, le changement de fil. Pourquoi vous avez traversé les voies ? Bon, ça, ce n'est pas bien. Vous en avez traversé 4 ou 5. En pleine voie, comme ça, avec le monde de cas, on ne devrait pas en sécurité pour ça. Le monsieur, il est arrivé à la barrière de péage. Visiblement, il a vu qu'il y avait de l'attente. Il y avait 4 ou 5 voitures devant. Et il a franchi 4 ou 5 voies directement en coupant les lignes continues pour pouvoir aller à une caisse où il y avait beaucoup moins de monde. C'est matérialisé par des lignes continues. Donc normalement, une fois qu'on est engagé sur une voie, on attend que ça se passe pour pouvoir s'acquitter du péage. C'est le maire qui m'a dit de faire ça ? C'est moi en plus ce qu'il lui a dit. Donc voilà. Vous saviez que c'était interdit de couper les voies comme ça devant le péage ? Non, je n'étais pas au courant. Si, mais le mec, ça faisait un quart d'heure qu'il était bloqué. Il y avait une file. Suite derrière, il l'a fait aussi. Il n'a pas été arrêté. C'est tout. C'est le coup de pas de chance. C'est tout. Pour non-respect de la signalisation, le conducteur devra s'acquitter d'une amende de 22 euros. Donc là, c'est le fils qui est verbalisé en espérant que ça serve aux parents parce que bon, comme vous le disiez tout à l'heure, si vous arrivez sur d'autres barrières de péage, si c'est vous qui lui avez dit en plus, le faites pas parce que si vous continuez sur la voie de Pyrénées, c'est sûr que vous allez trouver beaucoup plus de monde. Donc ça va être beaucoup plus dangereux. Quelques mètres plus loin, le chef Perrault repère un véhicule un peu trop chargé. Vous pouvez baisser la fenêtre, monsieur, s'il vous plaît ? Je vais se casser ? Je vais se casser. C'est quoi, monsieur, là ? Il y a l'un. Non, c'est... Il y a l'un. Comment ? Il y a l'un. Lourde. Il y a la lourde ? Le gendarme inspecte la camionnette. Ce monsieur a l'air bien chargé. À l'intérieur, il y a 9 personnes. La visibilité à l'intérieur n'est pas terrible. Je peux ouvrir, là, s'il vous plaît ? Regardez la sécurité. Voilà. Vous pouvez voir la sécurité ? Oui. Les gens qui roulent sur l'autoroute, partent en vacances. Personne n'est attaché. Les enfants sont couchés dans le véhicule. Le problème, c'est que s'il y a un accident ou s'il y a quoi que ce soit, les deux enfants ne sont pas attachés. Déjà, les deux enfants partent. Partent. Ils sont éjectés. Et les personnes à l'intérieur, les personnes adultes, ne sont pas attachées également. Donc, c'est pareil. Risque d'accident, risque grave de blessure. Le gendarme repère une autre infraction. Vous vous rendez compte que vous avez quand même des objets en ferraille dedans ? Vous n'avez je ne sais pas quoi, là ? C'est pour faire du riz ? Pour faire du riz. Tout ça, monsieur, si vous freinez en urgence, c'est les gens qui sont derrière qui ramassent, qui prennent ça dessus. Vos enfants sont couchés. S'ils prennent un objet métallique, c'est quand même pas très sécurisant. Vous avez pensé à la sécurité de vos enfants ? C'est vos enfants ? Oui, c'est comme ça. J'ai pensé, mais partout, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais si vous freinez, ça part devant. Il faut y penser avant le départ. Le chef Perrault décide de soumettre la camionnette à la pesée. Chaque essieu doit passer sur la bascule pour déterminer le poids total roulant. C'est pas sûr, rien. Monsieur, vous comprenez le français ? Oui. Hein ? Un petit peu ? Oui. Donc vous êtes en surcharge. Le véhicule est en surcharge. Vous avez 300 kg de surcharge. Oui, parce que les enfants observent les trucs pour les vacances. Vous avez des trucs pour les vacances, parce que vous êtes en surcharge. La surcharge est un risque d'accident grave. Elle peut entraîner la surchauffe et l'éclatement des pneus. Pas question pour le gendarme de les laisser continuer leur route. Vous allez prendre nos dispositions maintenant pour décharger et pour mettre l'ensemble en conformité. Il y a des enfants assis et qu'ils soient ceinturés pour le voyage. Interdiction de repartir avec 300 kg en trop. Il faut délester la camionnette. Heureusement, cette famille ne voyage pas seule. Des amis ont fait demi-tour pour récupérer l'excédent de bagages. J'ai déjà contrôlé tout à l'heure. On va tous venir avec vous. On va monter avec vos voitures. On va tous aller à l'heure. Voilà. Voilà. Je m'en viens d'arriver. Voilà. Ça, c'est pas bien, ça. Vous ouvrez, tout tombe. Il faut répartir les kilos en trop dans chaque voiture. Si on a le neuf déjà, deux personnes adultes. Lui, combien vous pesez ? 65 kg. 65 kg. L'autre frère change également de véhicule, tout comme l'autocuiseur pour le riz. Il faut enlever, c'est ça, là. Vous pouvez déplacer, vous me les mettez là, s'il vous plaît. Mais il ne faudrait pas que votre voiture soit en surcharge aussi. Après un dernier passage sur la balance, c'est bon, il peut y aller. Le chef Perrault fait une dernière vérification. Les enfants, vous restez attachés ? Jusqu'à l'arrivée. D'accord ? Les gendarmes se sont montrés clément. Ils ont verbalisé la surcharge et un seul défaut de ceinture au lieu des 6 constatés. Au total, 270 euros, la famille va pouvoir atteindre Lourdes sans risquer la catastrophe. Eh ! C'est encore moi qui arrive le premier, quoi ? Ouais, mais, eh ! Je m'appris de risque, moi. Un accident incroyable, quelques kilomètres plus loin. Le major n'avait encore jamais vu ça. Une voiture vient de perdre une roue sur l'autoroute. C'est la tournée. Le monsieur, le monsieur Perrault, les deux conducteurs remplissent le constat. Le monsieur Perrault, c'est la roue. La roue a atterri de l'autre côté de la voie. Vous avez perdu une roue ? Vous avez perdu une roue arrière. Comme ça, vous deviez... Bah, ouais, ouais. Il a perdu une roue. La roue est partie. Moi, j'étais derrière. Je la suivais. J'ai voulu la doubler. Puis au moment où je la doublais, elle a bichurqué. On est rentré là. On est rentré à 30 à l'heure. Je suis rentré dans la roue. Cette roue, vous a rattrapé et rentré là. Parce qu'elle a repris aussi tout à l'heure. Elle a coupé un peu la route. Vous avez eu peur ? Ben, un peu, oui. Vous avez tout votre famille, là ? Oui. Vous rouliez à combien ? 80. Heureusement, on ne roulait pas vite. On venait de prendre la sortie de l'autoroute. C'est vraiment une échecille. Il y a des gammes. Donc, un blessé. Heureusement, le conducteur avait une roue de secours. Mais il ne comprend toujours pas comment sa roue a pu se détacher. C'est impossible qu'à ce fois-là. Il y ait des boulots antivol et tout. C'est impossible. On a essayé de la voler. Ça conduit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La roue arrière était équipée aussi de cet écrou antivol. Ce qui est d'aujourd'hui, c'est qu'il a perdu les 4 écrous. Les 3 normaux et l'antivol. Donc, normalement, il faut une clé spéciale. On pense que on a dû essayer de lui voler la roue parce qu'il a laissé son véhicule immobilisé seul de 11h à 17h. Mais pour le moment, le major a une autre inquiétude. Il ne faut pas rester trop longtemps. Quand on voit le trafic comment ça descend, c'est très, très dangereux quand c'est un retour de grand week-end comme ça. Il y a beaucoup de véhicules. Là, on a peut-être 110, 120 000 véhicules dans la journée. Tout est bien qui finit bien. Le propriétaire de l'espace et sa famille peuvent reprendre la roue. Merci, monsieur Dan. Au revoir, monsieur Dan. Mais le major tient quand même à leur donner un dernier conseil. Ne ralquez pas de suite comme ça sur l'autoroute. Oui, oui. Vous l'assurez bien. La 206, elle, n'est plus en état de rouler. Vous avez le confort. Il n'y a pas la buvette, mais le confort, il est. Attention de ne pas tomber, vous avez deux poignées. Voilà. Il n'y a pas la télé, pas encore. On a le GPS. Ça, c'est bon. Oui. Allez, au revoir. Au revoir. C'est bien qu'il finit bien. Oui, voilà. Que des dégâts matériels, c'est bon. Vitesse, conduite dangereuse. Cet été, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de la Haute-Garonne ont placé la route sous haute surveillance. Cette fois, c'est du haut d'un pont qu'ils traquent les chauffards. Le dispositif est simple. En haut, les radars mesurent la vitesse. En bas, les motards sont prêts à foncer pour rattraper les contrevenants à la moindre alerte. Les jumelles viennent d'enregistrer un automobiliste à 151 km heure. Un motard se lance à sa poursuite. Le conducteur, un Anglais vivant dans la région, va faire connaissance avec la loi française. Vous mettez-vous de votre côté, s'il vous plaît. 51 pour 90. Très embêtant pour le monsieur, oui. Se retrouve à pied. La vitesse, fort élevée. Très élevée. Ça entraîne la suspension immédiate du permis. La rétention. Résident en France, ce monsieur est traité comme un citoyen français. Son permis est suspendu. Seule différence, il ne lui sera retiré aucun point. C'est un peu de la vitesse. C'est un peu 130. Parce que je vois le signage pour le payage. Donc je suis en train de plus. Je ne vois pas exactement ma vitesse. C'est la loi. Donc j'ai fait un erreur. Je suis anglais. C'est... C'est le vin. Ce monsieur est obligé d'attendre que des amis viennent le chercher. un peu plus loin, les gendarmes remarquent une camionnette arrêtée. Apparemment, un passager a une envie pressante. C'est subite, vous êtes limite, vous allez vous retenir et aller dans la rocade. Voilà, mais on s'arrête pas là. Vous sortez la rocade, là, vous êtes en campagne, vous allez... Vous allez... Voilà. D'accord. Ça marche pas, ça. Monsieur s'arrête pour faire pipi sur le bord de la rocade. C'est pour... On est sorti, vous avez le perlique pour conduire la carte grise, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous consommez quelque chose, monsieur ? Oui, une bière. C'est dans l'appareil d'un souffle continu. Je sais, je vous connais. Bienvenue, monsieur. Hein ? Ah, mais j'ai plus de souffle, j'ai un souffle fumeur, moi. S'il conduit sous l'emprise de l'alcool, la sanction sera immédiate. L'imprudence de cet homme peut provoquer un terrible carambolage. Dans un instant, vitesse et téléphone au volant, deux fléaux qui font encore trop de victimes, surtout chez les jeunes. Vous n'avez plus le droit de conduire, mademoiselle. Je vais vous retirer votre permis de conduire. Dans la région, un tiers des victimes de la route a moins de 25 ans, un chiffre qui fait peur et que les gendarmes veulent absolument faire baisser. 0,20 mg, à peine en dessous de la limite légale. Limite, hein ? Mais j'ai bu une bière en l'instant, je ne l'ai pas caché, je l'ai dit. Il y en a certains, rien ne les gêne, ne les dérange. Ils s'arrêtent comme ça en bord de rocade pour... pour faire leurs besoins, quoi. Sur la voie rapide, c'est l'heure d'affluence. La circulation est dense, ce qui n'empêche pas certains conducteurs de dépasser allègrement les 90 km heure. Ouais, sous le pont, sous le pont. Sous le pont, on attend 35. Ah, non, c'est pas grave. La voiture est interceptée un peu plus loin. Vous me présentez les papiers du véhicule à votre permis de conduire, s'il vous plaît. Circonstance aggravante, la conductrice vient à peine d'avoir son permis. Donc, vous savez que vous êtes une jeune conductrice, vous êtes limitée à 80 km heure. Vous savez. Donc, contrôlé à 137 km heure, il vous sera retenu à la vitesse de 128 km heure. D'accord. Donc, par rapport aux 80 km heure dont vous êtes limitée, ça fait 48 km heure dessus. À savoir qu'à partir de maintenant, là, tout de suite, vous n'avez plus le droit de conduire, mademoiselle. je vais vous retirer votre permis de conduire. La jeune fille a obtenu son permis il y a 4 mois. Elle tente de faire bonne figure. Et pourquoi vous vous goutiez si vite ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment vous allez faire maintenant, alors ? Je repasse mon permis. Maintenant, vous ferez plus attention ? Oui. Quelques secondes plus tard, la jeune fille commence à craquer. Ses larmes n'y changeront rien, le gendarme reste inflexible. Dans le département, un tiers des victimes de la route à moins de 25 ans. On a tellement de jeunes, on va dire, qui se tuent sur le bord de nos routes que de notre côté, je me dis que peut-être que je lui enlève son permis, mais de notre côté, peut-être que je lui sauve la vie. la conductrice n'a plus qu'à appeler ses parents. Ils arrivent sur place quelques minutes plus tard. Bonjour, monsieur l'homme. Ça vous a expliqué, votre fille ? On roule un petit peu vite. Pas beaucoup, assez pour perdre le permis qu'on a. Il y a une amende. Elle roulait, on va dire, à 135 km heure pour 80, puisqu'elle est limitée à 80 km heure. Je pense qu'elle est assez malheureuse comme ça. je pense que déjà la sanction est assez dure. Oui, j'ai gardé le permis de finir. On vient de faire des efforts. Je le constate. C'est lui, moi, je ne la punis pas. Ce n'est pas moi qui étais sur l'accélérateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il lui donne une leçon, c'est sa prudence. Elle vient de l'avoir. Je le conçois, mais bon. La jeune fille va devoir attendre six mois avant de pouvoir repasser son permis. Elle devra représenter le code et la conduite et payer à nouveau la facture. Ça fait mal au cœur, ça touche. On n'est pas non plus des machines et des robots. Ça laisse pas insensible. Une demoiselle qui pleure parce qu'elle a perdu son permis de conduire et son travail, entre guillemets. Par les temps qui courent, c'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir. Mais bon, on va se dire qu'on a peut-être fait une bonne action. On a peut-être sauvé la vie. Mais bon, voilà, eux, ils le voient pas comme ça. Eux, ils voient qu'ils ont perdu 1 500 euros. Et de nos jours, c'est vrai que c'est énorme. Les gendarmes repartent en patrouille. Le chef Perrault et le gendarme Lejeune sont les pâmes du jour, les premiers à marcher. Leur mission, surveiller la conduite des automobilistes et intervenir si nécessaire. C'est une mission au quotidien, surveiller la circulation sur la 62 en général pour ceux qui sont de permanence chez nous. Et on va déjà surveiller la circulation, voir un peu les distances de sécurité, tout ce qui est circulation de voie centrale, etc. Après quelques minutes seulement, il repère une voiture au comportement suspect. On a remarqué qu'il y avait un véhicule qui restait sur la voie centrale et qui restait sur la voie centrale. En fait, il fait un dépassement, il ne se replace pas dans la voie de droite. Donc on va le suivre un peu pour voir s'il se replace dans la voie qui devrait être la sienne, c'est-à-dire celle de droite. Beaucoup d'automobilistes l'ignorent, mais il est interdit de rouler sur la voie du milieu quand celle de droite est libre. Au bout de 2 kilomètres, le véhicule ne s'est toujours pas rabattu et ce n'est pas sa seule infraction. Il ne met pas de clignotant pour doubler, rien. Voilà, donc on va le rattraper lui et on va l'intercepter. On me regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a et on va lui expliquer ce qu'il y a. Les gendarmes l'obligent à s'arrêter sur une aire de refuge. Il n'y a rien. D'accord. Bonjour, monsieur, gendarmerie. Voilà, on vous a arrêté parce qu'on vous suit depuis tout à l'heure et vous êtes continuellement sur la voie centrale. Ensuite, vous effectuez un dépassement, vous ne mettez pas votre clignotant. Vous êtes sur la voie centrale ? Oui. Oui, sur la voie centrale. Il y a 3 voies sur l'autoroute. Vous étiez sur la voie centrale. Le montant de l'amende est de 135 euros minorés à 90 si le contrevenant règle dans les 15 jours. Le conducteur n'imaginait pas un instant être verbalisé pour ça. Je trouve que vous êtes très sévère. Que vous m'avertissiez, je comprends, mais quand on me dit qu'on me verbalise pour ça, quand même, je pense que c'est pas sévère. Il n'est pas content, c'est sûr. Je pense qu'il n'est pas content, c'est normal. Il pense pour lui qu'il n'était pas dangereux alors que de circuler sur une voie centrale, ça peut être dangereux. Parce que la voie de droite est libre, vous arrivez derrière et parfois, il y a des gens qui tapent patience et qui doublent par la droite et là, ça peut être très dangereux et ça peut être cause d'accident. Une cause d'accident que ce conducteur vient d'apprendre à ses dépens. À la sortie de Toulouse, les hommes du major Fourcade ont mis en place un dispositif entre deux ronds-points. À côté du premier, des gendarmes dans une voiture banalisée relèvent les infractions les plus courantes. Non-port de ceinture, absence de clignotants et téléphone au volant, ils préviennent leurs collègues par radio qui les interceptent au rond-point suivant. Monsieur, bonjour. Je vous arrête, monsieur, parce que vous avez été vu avec le téléphone. Oui. Vous reconnaissez l'infraction ? C'est un gars que je rejoins juste là et il m'appelait. J'ai dit, j'arrive. J'ai reposé le téléphone de suite. Mais malheureusement, l'infraction, monsieur, c'est dès l'instant où vous tenez le téléphone en main et que vous en faites usage. L'infraction est constituée. Cet homme n'est pas du même avis. Il trouve lui aussi la sanction trop lourde. Attendez, il y a... Il y a quelqu'un à côté qui se trouve que c'est pareil. Ça, c'est votre appréciation, ça ? J'étais en train de faire et de composer un numéro. À la limite, je veux bien croire, mais là, c'est juste de décrocher et de dire oui, j'arrive. C'est limité à 50 ? J'étais à 50. Je ne vous avais rien dit pour le concernant la vitesse. Je serais collé au téléphone, je comprends, mais là, c'est juste... Je dis oui, j'arrive. Téléphoner au volant multiplie par 4 le risque d'accident corporel. C'est une des infractions les plus génératrices d'accident. Donc, c'est plus qu'utile. Vous pensez que sur monsieur, ça va avoir de l'impact ? Vu l'interprétation du monsieur qui donne concernant l'usage du téléphone, pour lui, ça n'a pas l'air d'être très important, mais ça caractérise quand même le fait qu'il se sent peut-être un petit peu plus concerné par l'usage de son téléphone, par la communication qu'il peut avoir avec l'interlocuteur que plutôt des risques qui peuvent surgir à tout moment devant lui en conduisant son véhicule. Je vous demande une signature, s'il vous plaît. Je veux dire, je l'ai à peine depuis aujourd'hui, ce téléphone. Depuis janvier 2012, la loi s'est durcie sur l'usage du téléphone au volant. Ce n'est plus un retrait de 2 points et 35 euros d'amende. C'est une amende forfaitaire en minoré à 90 euros. Vous aurez 15 jours pour la payer à la réception du courrier. Si après elle passe à 135 euros, vous allez être en train à perdre 3 points sur votre permis de panier. Seules les oreillettes et les kits Bluetooth sont encore tolérés au volant. Prévention, contrôle, répression, la fermeté des gendarmes a payé. Depuis janvier, le nombre de morts a diminué sur les routes de la Haute-Garonne. 30 personnes sont décédées au lieu de 35 l'an dernier. 5 vies sauvées. 5 familles épargnées par le drame. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada